Sous-titrage Société Radio-Canada Infiable Inébranlable Et alors ? Ben ça veut dire qu'on va dessiner des super-héros aujourd'hui, mon cher Alphonse Denis le Rageux Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour piger quand même Mais... mais je suis de Saint-Cyr Bonjour mes petits extraterrestres venus d'une planète où il ne pleut pas En effet aujourd'hui je vais partager avec vous le processus de création d'un super-héros pour le jeu Huge Bang Bang La création de ces costumes s'étalera sur deux épisodes Les croquis de recherche et la finalisation C'est donc parti pour cette première partie qui fait partie des premières surprises parties dont je suis parti en fin de partie Oui, oui mon brave, que se passe-t-il ? Ne vous affolez pas ! Calmez-vous mon brave, calmez-vous, je ne comprends rien ! Ne vous affolez pas j'ai dit ! Comment ça ne vous affolez pas ? Ça veut dire que c'est pas notre vie qui se fait attaquer par des 30 ballons de géants ! Euh... Euh... Je veux pas qu'il faut que j'y aille... Euh... Commencez sans moi... J'arrive ! Bonjour à tous ! Je pense qu'il est inutile que je vous dise qui je suis... Bit-Man, bien sûr ! Nous allons faire le tuto ensemble pour commencer car Gwen est parti sauver une âme en perdition ! Alors c'est parti ! Donc comme vous pouvez le voir actuellement, Gwen commence par un croquis et donc ça va être la base de son design c'est qu'il va créer une musculature humaine Il va faire 4 corps pour en suite faire 4 propositions de design de super-héros Il commence par un croquis très rapide et comme vous pouvez le voir pour mettre en place une musculature qui fasse bien super-héroïque N'hésitez pas à faire une tête un peu plus petite que la normale pour que le corps paraisse plus gros Vous savez les proportions du corps humain normal c'est 7 fois et demi la taille de la tête La hauteur du corps fait 7 fois et demi la taille de la tête Pour les super-héros n'hésitez pas à faire des corps qui font 8 à 9 fois la taille de la tête Cela lui donnera une prestance, quelque chose de beaucoup plus impressionnante Et donc voilà, le premier corps commence à être en place Gwen va bientôt le copier-coller pour avoir la base de ces 4 designs comme vous pouvez le voir Et là ça y est, il rentre dans les designs Et stop ! C'est bon là ? Quoi c'est bon ? Bah c'est bon, je peux revenir T'as pris ton kiff et tout C'est bon là, je te laissais faire l'intro T'as fait une minute d'intro Je peux revenir à ma place ? Mais attends, j'étais en train... Non, 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 écoute, écoute Eh oh, tu vas pas abuser, hein Oh, eh... Je t'avais donné une minute Pas plus Bonjour les petits extraterrestres Allez, je reprends le contrôle Parce que, bon, c'est bon, Bitman, ça va 5 minutes Alors donc, on en était où là ? Alors c'est reparti Donc ça y est, là j'ai entamé le premier design Donc au niveau inspiration Je me suis basé un petit peu sur Bah voilà, il fallait ce côté très futuriste Très science-fiction Donc il va y avoir beaucoup d'éléments Des espèces d'éléments d'armure Mélangés à une combinaison en synthétique Enfin voilà, les combinaisons spandex Voilà, le mélange entre spandex et matière scientifique Enfin, matière science-fiction Futuriste Et éléments futuristes Alors donc voilà On part sur un petit design de ceinture Parce que tout bon super-héros A des ceintures super perfectionnées Pour faire des ustensiles Mais bon là, je me laisse aller aussi A l'improvisation un petit peu J'ai regardé quelques images de référence Justement, celui-là Il est assez inspiré de Ant-Man Iron Man Bon, Iron Man en moins armuré quand même Mais c'est un peu ce genre-là de super-héros Il ne voulait pas qu'on tombe dans Le game designer, je parle de Yushbangbang Il ne voulait pas qu'on tombe dans le super-héros Spandex de base Avec vraiment le masque à la grille-lanterne Ce genre de truc Il voulait des masques Soit des masques intégrales Soit des masques semi Enfin, il ne voulait pas de tout petits masques Comme ça, on peut-être dire Donc, ben voilà On commence sur cette première proposition Donc, il va être assez futuriste Vous voyez, il a une espèce de masque à gaz Il a des gants assez évolués Des avant-bras en métal Des épaulettes et tout ça Donc, j'essaye de mélanger un peu Le côté spandex et le côté métal D'ailleurs, voilà J'ai déplacé les premiers éléments de bottes Que j'avais fait sur la proposition 2 Pour me lancer dans la proposition 1 Sur des genouillères un peu plus élaborées Pour ça, d'ailleurs J'ai regardé vite fait un peu aussi Les jambières Qui se vendent dans le commerce Pour la moto Des protections de moto Il faut toujours s'inspirer du réel Pour faire des choses imaginaires Ça, ne l'oubliez jamais C'est pour ça que les images de référence aussi, c'est bien Pour faire des super-héros N'hésitez pas à regarder des bodybuilders Avec des gros muscles Pour bien voir la musculature exagérée Comment ça se dessine Comment ça se fait Alors là, sur la deuxième proposition Je ne pars pas encore sur le super-héros Avec la cape, le cliché Là, cette fois-ci, je pars plutôt sur Le côté un peu super-espion Un peu à l'œil de faucon C'est ça, le côté espion Donc lui, il va avoir beaucoup d'équipements Le côté un peu équipement militaire Équipement d'espionnal Effectivement, comme le faucon Ça pourrait être un mec qui a un arc Ou un mec qui soit un hacker Voilà, c'est une proposition un peu plus risquée Mais c'est parce que la première Elle est très proche d'Ironman, Ant-Man Et tout ça Donc là, je pars un peu dans le côté plus humain Moins mécanique Moins robotisé Il est très équipé Mais avec des équipements Des équipements high-tech Voilà, là, j'essaie de chercher Différentes formes de lunettes Et je préfère finalement Ces lunettes un peu plus rondes Un peu plus futuristes Avec le petit écouteur aussi Pour être toujours en communication Avec ses supérieurs Pendant ses missions Comme d'habitude On n'hésite pas à bien rentrer Dans l'univers De ce qu'on crée On essaye d'inventer des histoires Même dans nos têtes Qui ne vont pas servir pour le jeu Mais c'est pour nous Pour nous aider à créer Pour activer l'inspiration Pour que le cerveau se mette en marche J'allais dire en brawl Mais ça, c'est pas un gros mot Eric-Antoine sort de ce corps Eric-Antoine sort de ce corps J'ai dit Donc là, voilà Hop Pour rester dans ce côté Un peu plus militaire Et tout Je pars Ah tiens, je suis revenu Sur la proposition 1 Des fois, voilà On se laisse aller Et là, voilà On part sur la première proposition Avec une cape Avec, voilà Vous voyez Un masque un peu plus intégral Bon là, je vais le modifier après Parce que là Ça fait carrément trop Captain America Mais au moins, voilà Je suis parti un peu Sur cette base À la Captain America Et en fait, voilà Ce qu'il faut savoir C'est que Ce costume là Que je suis en train de designer Il va servir en fait À proposer Des nouveaux costumes bonus En fait Et c'est lié à une armure bien particulière C'est lié à l'armure attaque Que j'avais designée Que vous voyez en bas L'armure attaque Donc en fait C'est quand vous avez cette armure attaque Quand vous avez engendré les bonus qu'il faut Vous avez accès à un nouveau costume Dans le monde du jeu vidéo Et des gamers On appelle ça les skins Ce sera un skin bonus en fait C'est le skin super héros Donc dérivé de l'attaque Vu que l'attaque C'est vrai que c'est un personnage très puissant En attaque En dégâts Et tout ça Du coup, son évolution C'est le super héros Je trouvais C'était une bonne idée Du game designer Donc voilà Vu que On cherche du coup Tous ensemble Quel tronche pourrait avoir Ce super héros Donc je pars sur toutes ces directions Et donc ensuite Je passerai ça au game designer Et puis il va me dire Un peu les éléments Qu'il aime dans Chacune des 4 propositions Tiens là vous voyez Je ressors le casque attaque Pour m'en inspirer un peu plus Casque attaque C'est un peu Casque attaque Bon bref Calme toi Donc voilà J'ai ressorti le casque attaque Pour m'en inspirer un peu plus Pour qu'on le reconnaisse Qu'on arrive à voir Dans les traits du super héros Que c'est en fait Une évolution de l'armure attaque Là voilà Sur la proposition 1 Vu qu'elle était un peu Simple Un peu limite Le mec il est très humain Avec sa petite coupe de beau gosse Et tout J'ai décidé de lui rajouter Un jetpack aussi Comme ça Ça lui donne le pouvoir de voler Donc ça le rend un peu Un peu plus exceptionnel On va dire Et en même temps Ça rajoute le côté Ustensiles Et équipement militaire Sur cette troisième version Je pars sur Voilà Sur quelqu'un Qui est vraiment pareil J'avais toujours en tête Que c'était une dérive De l'équipement attaque C'est pour ça Que la proposition 2 A ce côté très militaire Parce que L'armure attaque Je vous la remontre encore une fois Vous voyez Il a un treillis C'est un peu un soldat Une sorte de soldat militaire Futuriste Donc sur cette proposition 4 La direction que j'ai choisi Pour donner un peu de diversité Dans mes propositions C'est justement De partir vraiment Sur la force Et du coup Je lui ai fait Ses bras métalliques Ses implants On dirait un peu Des bras à la colossus Des trucs comme ça Et donc après Du coup Le reste du corps Sera beaucoup plus normal Tout sera concentré Sur ses bras Et d'ailleurs Si vous aimez bien Ce design là Avec ces espèces De bras robotiques Et bien ce sera l'objet D'un des prochains tutoriels Aussi C'est que J'ai dû designer Des bras bioniques Pour Yugebangbang Donc ça Ça arrive bientôt aussi Comptez sur moi Donc voilà On commence à avoir 4 lines De 4 propositions différentes Donc je ne vais pas Envoyer ça comme ça Non plus Ça pourrait éventuellement Suffire Mais j'avais quand même Envie de mettre Quelques valeurs Je ne vais pas mettre D'ombre et lumière Dans cette première phase Mais j'avais envie De mettre quelques valeurs Quand même Je suis trop bas Excusez moi Ça me coupe le menton Alors donc On continue le tuto Alors voilà Vous voyez les valeurs Ça rajoute quand même Un intérêt Non je déconne Alors donc Voilà Je mets vraiment Des valeurs très simples C'est des valeurs Claires pour la peau Des valeurs sombres Pour tout ce qui est Cuir, équipement Et pour commencer A mieux distinguer Le design Pour que le game designer A une vision Plus claire Plus claire De ce que j'ai voulu faire De ce que j'ai voulu créer Donc voilà Des petites valeurs sombres Pour créer un peu Des contrastes Sur les parties cuir Comme je disais Les parties Voilà Le métal Je le fais un peu plus clair Aussi que la valeur de base Quelques notes comme ça De couleurs très claires C'est pas du blanc pur Mais c'est C'est un gris très très clair Pour rajouter des petits accents Comme ça Que ça fasse ressortir Un peu le personnage Et donc voilà J'essaye de Ouh J'ai fait un mouvement bizarre Et donc voilà Hop On continue les valeurs Et on va bien Bientôt pouvoir présenter ça Au game designer Pour cette première phase De recherche Et après on va voir Ce qu'il en pense Et vous allez voir Qu'il va me demander De compiler Différents éléments De différentes propositions Et il va garder Deux directions En fait Et du coup Ça va être vachement intéressant C'est qu'il n'y aura pas Qu'un seul skin Il y aura deux skins Il y aura le skin niveau 1 Le skin niveau 2 En gros Voilà Donc on finit Ces valeurs là Voilà J'ai pas grand chose A vous dire de plus Voilà Je continue à remplir A rendre le design Un peu plus visuel Voilà Hop Les couleurs sombres Les couleurs claires Ça vient trancher un peu Ça rajoute un peu D'intérêt visuel On comprend mieux aussi Ce que j'ai voulu faire Comme je dis Et voilà Donc là je me suis vraiment régalé Je crois d'ailleurs Que c'est la première fois Que ce sujet m'a été donné Dans mon métier C'est de vrai De designer un super héros Ça a été génial D'ailleurs si quelqu'un L'un de vous Connait des gens Qui bossent Chez Marvel Ou d'ici Voilà Moi je suis chaud bouillant J'ai jamais pensé à ça Mais ça serait génial Ça que je bosse un jour Pour des comics Ne serait-ce que La couverture d'illustration Il y a beaucoup De couverture d'illustration De comics Qui sont en peinture numérique Et voilà On va pouvoir envoyer ça Au game designer Les gars Hum hum Et voilà Mes petits Super abonnés On se retrouve avec 4 propositions 4 directions différentes Pour notre bon vieux Game designer Non je déconne On a à peu près le même âge Merde il est vieux alors Vous avez vu Dans les phases de recherche Il faut toujours aller très vite J'ai fait la totalité Des 4 propositions En 1h30 seulement Mais vu qu'on travaille vite Et bien On peut aussi vite Rectifier les erreurs Si tu n'as pas aimé Mes costumes pourri Donne l'argent Pour payer Et un costume papolé J'enlève cette putain de câble Parce que j'ai trop chaud Libérez moi de ça J'aime bien me tripoter le chignon N'oubliez pas de toujours Vominer un d'image de référence Ou tout au moins De juste aller regarder sur Google Histoire de commencer A activer votre imagination Votre inspiration Mais non Espèce de pseudo intello C'est pas de l'inspiration Dont je parle C'est de l'inspiration Qui vient de la soupière Mon con T'es vraiment sûr Que tu viens de s'inscrire toi ? Mer ! Il m'a traité Il m'a traité Mer ! Comme d'habitude J'espère que cette première phase Vous a plu Et que vous serez là Pour la suite et fin De ce caractère design La prochaine vidéo Concernera le développement Des propositions choisies Les ombres et lumières Et les couleurs De notre petit super-héros C'est maintenant l'heure De nous quitter Mes petits aliens Docteur Banner Je crois que c'est le bon moment Pour vous mettre en colère Abonnez-vous A la chaîne De mon papa Ah, Gwen, tu as trop de bu de vin rouge. Oh, oh, abonne-toi. Oh, oh, le pastis. Il est où le pastis ? Plus jamais je bois du vin rouge, je donne la gerbe. Abonne-toi, sinon je vais vomir. Pastis.